Le titre provient d'une citation d'un texte de Ludwig Gülsen, qui est un écrivain qui fait partie de la première génération des romantiques allemands, donc un texte écrit aux alentours de 1801. J'étais moi-même à la recherche d'un liant, de quelque chose qui pourrait créer un fil rouge pour cette exposition. Et tout d'un coup, j'ai trouvé que dans cette phrase, il y avait beaucoup de mots clés très intéressants. Il y a évidemment le regard, mais il y a aussi la liaison entre les choses, le mot « entre les choses » qui est intéressant. C'était un peu un pari de prendre un titre comme ça, assez long, qui est aussi un petit peu mystérieux et qui laisse beaucoup de signification ouverte. L'exposition présente le travail de 26 artistes qui viennent de 18 pays différents, organisés en cinq sections, plus le préambule. On a ce préambule important avec l'œuvre 666 de Samuel Fosso, qui plonge tout de suite le visiteur dans la question de qui regarde, comment on regarde. C'est une œuvre très monumentale puisqu'elle est composée de 666 autoportraits faits par Samuel Fosso au Polaroid. Elle se déploie sur, je crois, 75 mètres de long, dans un parcours comme ça, un peu en spirale, un peu labyrinthique. J'ai pensé à la mettre au début du parcours parce que ça permet de plonger visiteur dans quelque chose qu'il n'a jamais vu. Par définition, c'est vraiment une forme très particulière, une installation très particulière qui n'a pas d'équivalent immédiat. Et ça permet aussi de parler de la question de la perception. De dire qu'est-ce qui se passe quand vous regardez un portrait et qu'est-ce qui vous regarde, d'autant plus quand c'est un autoportrait. Après, il arrive dans la première partie qui s'appelle « L'image est-elle un coup d'œil arrêté ? » Là, on va avoir des œuvres plus photographiques dans une forme plus traditionnelle, en fait, où le visiteur retrouve ses repères et ses marques. « L'image est-elle un coup d'œil » « L'image est-elle un coup d'œil » Il entre dans différents univers, dans différentes façons de faire de la photographie, mais différents mondes aussi. Avec le travail de Gaëlle Tillim, on a des flux, des trajectoires, des gens qui se croisent. Pour lui, la photographie, c'est ouvrir une fenêtre, ouvrir une fenêtre sur le monde. Cette série d'images montre bien ça. Elle montre des choses dans les trajectoires, dans les chocs visuels aussi qui se produisent entre les regards des gens. On voit le mouvement au perso à tout ça. Après, on a la deuxième partie qui s'appelle « Se reconnaître dans une image ». Il y a une partie plus courte, mais on a l'œuvre importante de Santou Mofokane. Toute cette question de comment l'image peut fonctionner comme un modèle, une référence, un support d'identification. Je trouvais que c'était intéressant aussi de montrer à côté de cette œuvre, à nouveau des autoportraits de Samuel Fosso. Avec cette installation incroyable d'Oscar Munoz, on voit la main de l'artiste qui choisit et qui change indéfiniment l'ordre des images sur une table qui ressemble à une table de travail. Après, on arrive dans la troisième partie qui s'appelle « Les images se pensent entre elles », qui est une grande partie assez ample. On a ces grandes installations, on a de la vidéo, du cinéma. On arrive face à une œuvre de Katia Kameny qui s'appelle « The Storyteller ». Juste à côté, on a le roman algérien, chapitre 1. Immédiatement après, on a la grande installation d'Odine Poulet et également l'œuvre de Brocandrou avec le néon. « Crossing the Father Shore », c'est vraiment une œuvre importante pour cet artiste, non seulement parce qu'elle est vraiment liée à sa façon de travailler la photographie comme un matériau qu'on peut quasiment sculpter, découper, qu'on peut vraiment remodeler. Les visiteurs sentent la légèreté de l'installation, le fait que ça tient seulement avec des fils. Elle propose une nouvelle expérience aux visiteurs, qui est de faire l'expérience de la photographie, non pas seulement comme support de mémoire, mais comme refuge. Sous-titrage Société Radio-Canada La quatrième partie, elle s'appelle « Histoire des paysages ». On a là des enquêtes vraiment très poussées. Une autre œuvre de Dinkulé qui s'appelle « De colonies » aussi, la grande œuvre de Sami Balogi. Et aussi Eba Amin, cette artiste égyptienne vraiment intéressante dont on présente trois œuvres. L'œuvre de Sami Balogi, c'est une œuvre qui arrive à un moment particulier du parcours, dans la quatrième section, qui est consacrée à des artistes qui sont vraiment des historiens. C'est-à-dire à partir d'une image, à partir d'un objet, à partir d'un récit, vont vraiment creuser, faire la recherche, aller dans différents lieux, et puis vraiment arriver à tirer le fil et à retrouver une histoire qui souvent est mal connue. Cette image d'archive est le point de départ de l'œuvre, et on peut voir cette image un peu mystérieuse au recto et au verso. On a la légende qui nous précise les choses et qui nous dit « Louboumbashi, lutte contre les mouches, chaque travailleur à la distribution quotidienne de la ration doit apporter 50 mouches ». Et l'image est datée du 30 octobre 1929. Ensuite, on arrive à la cinquième partie, qui est la dernière, et qui est une partie assez courte, aussi assez ramassée, mais avec des œuvres qui demandent un investissement aux visiteurs en termes de réflexion et d'attention. Des œuvres qui sont aussi un peu plus déstabilisantes, parce qu'assez grinçantes pour certaines. Et puis on termine avec la dernière œuvre de José Leandro Estrépo, qui donne à nouveau un espace de calme et quasiment de méditation par rapport à tout ce que le visiteur a vu auparavant. Cette œuvre-là part d'une gravure de Humboldt, publiée vers 1801, qui nous montre un endroit très difficile d'accès dans les Andes en Colombie, qui s'appelle le Paso del Quindio. Donc il fait un parallèle assez évident finalement, quand on y repense, entre la gravure traditionnelle et son image vidéo à lui. Donc c'est sa nouvelle version. Il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas retrouver exactement ce qu'ont perçu les autres avant soi, mais qu'on peut en proposer une nouvelle expérience. L'exposition, elle propose une traversée en quelque sorte. Elle propose aux visiteurs de construire sa propre expérience. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Ça parle à beaucoup de gens, sans doute à des niveaux différents, mais vraiment à tout le monde. Le parcours permet de mettre en relation comme ça certaines œuvres, mais il laisse aussi la possibilité aux visiteurs de repartir dans l'autre sens, de revenir en arrière et de créer des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives. Et il y a aussi des endroits un peu plus isolés, où on va favoriser le fait que les gens puissent s'asseoir tranquillement, prendre le temps. C'est un moment important pour le musée, parce que c'est la première grande exposition vraiment contemporaine qui s'y déroule. C'est vraiment une exposition qui se sente sur les auteurs, sur les artistes eux-mêmes. C'est important, au final, au sortir de l'exposition, que les gens se souviennent d'une chose, qui est le nom des artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !